As-salamu alaykum, mutabiliers Aïssa. Inshallah, vous allez être dans un bon état. Vous avez obtenu un contrôle de la meilleure état. Vous avez obtenu un bon état dans le premier contrôle. Inshallah, on va commencer la deuxième partie de la semestre, qui est la respiration chez l'homme. Comme introduction, la respiration désigne les échanges gazeux résultant de l'inspiration, c'est-à-dire l'absorption de dioxygène, et de l'expiration de l'air, c'est-à-dire le rejet du dioxyde de carbone. On va répondre aux plusieurs questions. Quels sont les organes qui permettent de respirer ? C'est-à-dire le système ou l'appareil respiratoire. Comment se font les échanges gazeux ou les échanges respiratoires au niveau du poumon ? Il y a les mécanismes qui ont fait les échanges gazeux. Comment les cellules de l'homme se procurent-ils de dioxygène ? On va parler de la respiration cellulaire ou la respiration au niveau des cellules. Premièrement, on va déterminer les échanges gazeux au niveau du poumon. Et premièrement, on va distinguer le système respiratoire chez l'homme. Donc, comme vous voyez sur le schéma, on voit que le système respiratoire est constitué du nez, la bouche, donc, quelques fois. Donc, on a le traché, le warrogrammishke du zelawa. Donc, on a des branches, donc, on a deux branches, branches droites et branches à gauche. Donc, on a deux poumons, donc, toujours poumons droits et poumons gauches. Maintenant, on a le diaphragme, c'est un muscle qui sépare le système respiratoire et le corps ma'a baqil a'adha' d'il jisse. J'ai le sac alvéolaire, poumons gauches et les branches. Donc, là, on a les constituants de l'appareil respiratoire chez l'homme. Donc, on a un bleu, c'est le trajet de l'air expiré, alors qu'on rouge, c'est le trajet de l'air inspiré. Donc, on a le massard du zelawa dans l'appareil respiratoire. Donc, on a le pharynx, le traché, les deux branches et les deux poumons. Donc, on a le diaphragme. Donc, on a une partie de bronchiol avec trois à deux sacs alvéolaires. Donc, on a le sac alvéolaires, il est entouré par des capillaires sanguins, c'est-à-dire le trajet de l'air. Maintenant, on a le schéma de l'alvéol. Donc, on a le sac alvéolaire, il constitue de plusieurs alvéol. Donc, on a le schéma de l'alvéol, toujours entouré par plusieurs capillaires au visu sanguin. Donc, on a un tableau qui comporte une comparaison entre les constituants du sang entrant du poumon avec le sang sortant du poumon. Donc, on a la quantité de l'O2 et la quantité de CO2. Donc, la première question, comparer le volume de O2 dans le sang entrant et le sang sortant. Donc, on a la quantité de l'alvéol dans le sang sortant, il y a 20 millilitres, est supérieure que dans le sang entrant, il y a 14 millilitres. La même chose pour CO2. Donc, on va comparer le volume de CO2 dans le sang entrant et dans le sang sortant. Donc, on a la quantité de la quantité ou le volume de CO2 dans le sang entrant qui est supérieure que dans le sang sortant. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire ? Donc, on a des échanges gazeux même le sang et les poumons. Donc, on a la quantité de l'alvéol dans le sang sortant et les poumons. Alors qu'on a la quantité de l'alvéol en passant par les poumons. Donc, on a comme réponse. Donc, le volume de O2 dans le sang sortant est plus important, c'est-à-dire supérieur que dans le sang entrant au poumon. Alors que le volume de CO2 dans le sang entrant, c'est-à-dire, le volume de l'alvéol est plus important que dans le sang sortant. Donc, on a un sintège au niveau du poumon, donc, s'effectue des échanges gazeux respiratoires. Donc, le sang s'enrichit en O2 et retenit par l'oxygène et s'appauvrit en CO2. C'est-à-dire, il a un co2. Donc, on a l'air riche en O2 qui entre dans l'alvéol pulmonaire, c'est-à-dire l'air inspiré, alors que l'air qu'on expire, c'est-à-dire qu'il est riche en CO2. Donc, on a le sang qui entre dans les poumons, il est riche en CO2, alors que le sang sortant, il est riche en O2. Donc, on a qui sont les échanges gazeux qui se font. Donc, on a le passage de O2 men l'alvéol vers le sang et, par contre, on a le passage de CO2 men le capillaire sanguin vers l'alvéol pulmonaire pour sortie par expiration. Donc, on a les échanges gazorespiratoires entre le sang et l'air au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, on a le mécanisme des échanges gazeux entre le sang et les alvéoles pulmonaires. Donc, on a le passage de O2 qui se fait dans les échanges dans le niveau des alvéoles et le sang. Donc, pour cela, on va travailler un exercice, mais avant cela, on va voir un flash qui résulte les échanges gazeux. Donc, on a l'alvéole pulmonaire. Ici, on a le vaisseau sanguin ou bien le capillaire sanguin. Donc, on rouge, c'est l'oxygène. Quand on a l'alvéole vers le capillaire sanguin, il va sortir du poumon. D'une autre part, donc, on a le sang qui entre dans les poumons. Il est riche en CO2 qui donne le sang vers l'alvéole pour sortir par expiration. Donc, on a le fait de l'alvéole, mais bien l'alvéole et le sang, il est CO2 et O2. Donc, on a le mécanisme des échanges. On va travailler un exercice. Donc, les échanges gazorespiratoires dépendent du principe de répartition suivant. Donc, le principe Le gaz se déplace ou se diffuse à travers une paroi perméable du milieu plus concentré, c'est-à-dire le milieu vers le milieu moins concentré, c'est-à-dire une faible pression. Cette propagation se maintient jusqu'à ce que les deux milieux soient de même pression. Donc, c'est la pression exercée par les molécules du gaz sur la paroi alvéole. Donc, on a le d'art d'iel la paroi soit de l'alvéole ou bien du capillaire sanguin. Donc, on a comparé la pression de O2 et la pression de CO2 entre le sang entrant dans l'alvéole et celui de l'air alvéolaire. Donc, on a l'air alvéolaire qui est-à-dire les pressions d'iel O2 et de CO2. On a le sang entrant dans les poumons ou dans l'alvéole et on a le sang sortant. Donc, on va comparer la pression de O2 d'iel le sang entrant donc 5,3 avec celle de l'alvéole. Donc, on a, c'est combien? C'est 13,3. Donc, on a la pression de O2 dans le sang entrant et il y a 5,3 et inférieure que celle dans l'air alvéolaire. Alors que la pression de CO2 et il y a 6,1 dans le sang entrant est supérieure que celle dans l'air alvéolaire et il y a 3,5,3. Deuxième question. Donc, on compare la valeur de la pression de O2 et CO2 du sang sortant le humahédo donc ça c'est le sang sortant et de l'air alvéolaire. Donc, on a quand on a P2, il y a 13,3 c'est la même dans l'air alvéolaire que dans le sang sortant. Donc, on a PCO2 donc on a une faute. Puis, c'est au-dedans le sang sortant il y a qu'à d'elle et qu'à la même dans l'air alvéolaire. Donc, on a les mêmes pressions. Tout m'a à khiran conclure l'importance de renouvellement de l'air alvéolaire. Donc, on a l'ahamie de l'atégide de l'hawa dans les poumons c'est qu'on a de l'air alvéolaire de l'air alvéolaire. Donc, le gaz se déplace du milieu le plus concentré. Ça veut dire qu'il y a 13,3 le milieu le plus concentré vers où ? Vers le capillère le milieu le moins concentré 3,5 ou 5,3 C'est-à-dire que le milieu le plus concentré est le milieu le plus concentré c'est-à-dire 6,1 et le plus concentré 5,3 dans l'air alvéolaire. Donc, l'antichard va être de l'air alvéolaire vers l'air alvéolaire. Donc, pour qu'on a de l'ahamie de l'air alvéolaire il y a un peu un peu plus de l'air alvéolaire. Donc, on a comme réponse la P2A ou la pression de O2 du son entrant dans l'alvéole les W5,3 est inférieure à la pression de O2 dans l'air alvéolaire les W13,3 kilopascal alors que la pression de CO2 du son entrant dans l'alvéole les W6,1 est supérieure à celle de l'air alvéolaire les W5,3. La deuxième question donc, la pression de O2 et la pression de CO2 dans le son sortant et dans les alvéoles sont les mêmes dans l'air alvéolaire pour qu'on a de l'air alvéolaire l'antichard d'arroire et l'équilibre des deux pressions. Donc, pour maintenir l'écart c'est-à-dire le farig entre les deux pressions de part et d'autre de la paroi alvéolaire donc, c'est-à-dire le renouvelement de l'air dans les alvéoles. Donc, on dit que les échanges gazeux pulmonaires se font au niveau des alvéoles pulmonaires grâce à la différence de pression par celle. Donc, il y a deux lettres qui sont au niveau des alvéoles dans les alvéoles la différence des pressions donc, le farig est la pression par celle de l'PO2 et CO2 entre l'alvéole pulmonaire et les capillaires sanguins. Donc, on va déterminer les échanges gazeux au niveau des organes. de l'alvéol dans les alvéol de l'alvéol dans les alvéol – Sous-titrage